Pasteur DrWVF.com Merci Pasteur Gloire à Dieu Si tu sais que ce soit C'est ta soirée Et que tu vas avoir Tout ce que le ciel A préparé pour toi Je dis gloire à Dieu Nous parlons De la rencontre Inoubliable, indéniable Avec le Dieu des prodiges Et aujourd'hui Le Seigneur touche ta vie Transforme ta vie Quelque chose Que tu ne vas jamais oublier Un miracle Que tu ne vas jamais oublier Une rencontre avec le Dieu Tout puissant Que tu ne vas jamais oublier Viendra dans ta vie Le Seigneur va ouvrir Les écluses des cieux Les portes des cieux Grandement ce soir Et c'est toi Qui es sous Cette averse Sous cette puissance Inoubliable Que Dieu le fera dans ta vie Qui ce soit au nom de Jésus Père Nous te remercions Nous te remercions Nous bénissons ton nom Nous te glorifions Nous venons Avec les cœurs d'attente Et la foi Sachant Que rien Ne pourra s'interposer Poser entre quelqu'un Tout ce qui est perdu Tout ce qui est renversé Fixe-les Pour chacun ce soir Au nom de Jésus Il va réparer ton cerveau Ton ventre Il va tout réparer Et toutes les douleurs Toutes les agonies De ta vie Et de ta famille Il va tout réparer Ce soir pour toi Au nom de Jésus Je prie Comme le message sort Et que la prophétie sort Et que la promesse S'est révélée Et comme la puissance de Dieu Est libérée ce soir Tu ne vas pas rater ton miracle Merci Seigneur Pour l'exhaustement Au nom de Jésus Nous prions Et quelqu'un là-bas Avec excitation Et la foi Et la confiance en Dieu Va crier Amen Que Dieu vous bénisse Pour vous asseoir Ce soir Nous venons en Esaïe Esaïe a beaucoup à nous dire Sur ce que Christ Allait venir faire sur la terre Sur l'effet De la puissance Des provisions Du calvaire Esaïe a beaucoup à nous dire Concernant le salut Et la justice Il a beaucoup à nous dire Sur le ciel Sur même l'enfer Et même sur la guérison Sur la délivrance Esaïe a beaucoup à nous dire Au sujet des bénédictions Que nous allons recevoir Lorsque l'enfant est né Et le fils qui nous est donné Et celui qui vient avec la puissance Et le royaume sera sur ses épaules Esaïe a beaucoup à nous dire Nous sommes en Esaïe chapitre 40 Lisons la partie du verset 8 Esaïe 40 verset 8 L'herbe sèche La fleur tombe Mais la parole de notre Dieu Subsiste éternellement De quoi parle-t-il ? La fleur tombe L'herbe sèche Il compare Il compare Toutes les choses du monde La terre Les plantations Et même les empires Même les choses Les oeufs des hommes Il dit Que toutes ces choses Sont comparées A l'herbe Qui sèche Et elles sont comparées A la fleur Qui tombe Dites-moi Plus Davantage Esaïe Il veut dire Que tous les empires Des égyptiens Des temps anciens Il veut dire Que tous les empires Des assyriens Sont comme l'herbe Il veut dire Que tous ces empires De l'empereur grec Il dit Que toutes ces choses Du passé Sont comme L'herbe Qui se dessèche L'homme Avec tout Son pouvoir L'homme Avec tout Son ingéniosité L'homme Avec toutes les solutions Qu'il essaie d'apporter Aider Que tout ce qui est de l'homme Est comme l'herbe Ça se dessèche Comme la fleur Qui tombe Mais Il dit La parole de Dieu La parole de promesse La parole de puissance La parole de prophétie La parole Qui est permanente Il dit Vous ne pouvez pas Comparer cela Avec toutes les oeufs Des hommes Elles se dessèchent Elles se déchèchent Et disparaissent Mais la parole Notre Dieu Subsiste Éternellement Quelqu'un crie Amen Cela veut dire Que tout Ce qui est visible Tout ce qui est connu Tout ce qui Que vous pouvez voir Et toucher Tout ce qui est tangible Sur la terre Va se dessécher Va disparaître Mais la parole de Dieu La parole Qui a créé L'univers entier Et Dieu dit Que la lumière Soit Et ça C'est venu C'est apparu Il dit Cette parole Aussi puissante Que le jour De la création Cette parole Aussi forte Que lorsque Le Dieu tout puissant A parlé Est toujours Aussi puissante Aujourd'hui Quand il dit Que la lumière Soit La lumière Sera Quand il dit Qui est le salut Pour cette personne Immédiatement Il aura le salut Pour toi Et quand Je perds Des amens Là-bas Et quand Il dira Qui est la guérison Qui est la délivrance Cette parole Subsiste Éternellement Et ce sera Accompli Et ce soit Cette parole Qui ne perd Jamais Sa puissance Te parviendra Les prodiges Viendront Pour toi Le salut Viendra Pour toi La justice Viendra Pour toi La rédemption Viendra Pour toi Parce qu'il Donne la parole Il déclare La parole Il décrète La parole Qui subsiste Éternellement Voyez le verset 9 Verset 9 Il dit Montre sur Haute montagne Sion Pour publier La bonne nouvelle Élève Avec force Ta voix Jérusalem Pour publier La bonne nouvelle L'évangile Élève Ta voix Ne crains Point Dis Aux Ville De Juda Voici Votre Dieu Vous avez L'éternité Vous avez La vertu Éternelle Vous avez La puissance Éternelle Vous avez La proclamation Éternelle Il n'y a rien A craindre Parce que Tout ce que Les hommes Peut faire Tout ce que Les hommes Peuvent Ce à quoi Les hommes Peut penser Toutes les manœuvres Des hommes Se dessèchent C'est comme L'herbe Et sèche Et Elles sont Comme La fleur Mais La parole La parole Que je vous ai Donné De déclarer La parole Qui sauve La parole Qui guérit La parole Qui fait De grands miracles Dans la vie Des hommes Et des femmes Elles subsistent Éternellement Alors Élève Ta voix Ne crains Point N'aie pas Peur Dis Aux Ville De Juda Voici Votre Dieu Voyez le verset 10 Verset 10 Voici Le Seigneur L'éternel Vient Avec puissance Et de son bras Il viendra avec toi Avec un bras puissant Et de son bras Il commande Voici le salaire Et avec lui Et les rétributions Le précèdent Elle le précède Il est encore vivant Et Elle le précède Puisqu'il est encore vivant Puisqu'il est puissant Puisqu'il est fort Ses oeuvres Ses merveilles Son salut Sa recréation Sa transformation Demeure Parce que ses oeuvres Le précèdent Dans le verset 11 Verset 11 Comme un berger Il pètera son troupeau Il prendra les agneaux Dans ses bras Et les portera Dans son sein Oui Son bras A créé Son bras A rassembler Son bras A béni Et je vais vous montrer plus tard Pourquoi ce bras Est très important Et on dit Il les porte Dans son sein Il conduira Les brebis Qui Qui a l'être Ce que Esaïe a dit Venons dans le nouveau testament Maintenant Voyons Premier pierre Premier pierre Chapitre 1 Verset 23 Né de nouveau Un pierre 1 23 Puisque vous avez été régénéré Régénéré Tu as été né Tu es né La première fois Mais il y a une nouvelle expérience Il y a une expérience fraîche Et c'est l'expérience De venir au Seigneur Afrique quelque chose De plus grand Que la naissance terrestre Quelque chose De plus grand Que la naissance naturelle Quelque chose De plus grand Que ta date de naissance Chaque fois Qu'on veut dire En plus Un formulaire Et tu veux Peut-être T'inscrire à l'école Ou bien Tu veux faire Un travail donné On veut Garder Donc Le registre Sur toi Date de naissance Et tu te rappelles Oh Tu n'oublies jamais Ça Et tu notes Tu soumets Le formulaire Maintenant Ils savent Voici ton âge Alors Au début De l'éternité Au début De la vie éternelle On dit Mais Ta date de naissance C'est La date De nouvelle naissance Quand la vie éternelle Va commencer Quand La destinée éternelle Va commencer Et quand La vie de Dieu Qui ne prend jamais fin Lorsqu'elle va commencer Dans ta vie Ça C'est la date De ta naissance spirituelle Et c'est Naître de nouveau Et dit Puisque vous avez été régénéré Non pas une semence corruptible Mais pas une semence incorruptible Pas une semence corruptible Mais Par une semence incorruptible Comment vous comprenez Ce mot là Quand vous étiez nés Premièrement C'est la semence du père Qui est venu chez la mère Et parfois Les docteurs diront Il y a quelque chose qui ne va pas Avec telle semence Elle est faible C'est malade Et ça des éléments Qui ne pourront pas produire Un enfant fort Un enfant en bonne santé Il dit vraiment Telle semence est faible Alors Quand vous regardez Les gènes Ce qui s'appelle Chromosomes Vous voyez que C'est quoi l'autre est comme ça C'est quoi l'autre est comme ça C'est quoi l'autre est courbé Le ciel Et la naissance spirituelle Et la naissance surnaturelle Elle n'est pas corruptible Mais pas une semence incorruptible Par la parole vivante Et permanente de Dieu Verset 24 Verset 24 Il dit Car toute chère Est comme l'herbe C'est ce que Isaiah dit C'est ce que le Saint-Esprit-Papier Dit Et il dit Car toute chère Est comme l'herbe Et toute sa gloire Comme toute la réalisation Toutes les recherches Tous les résultats Tout ce que l'homme a fait Toute l'intelligence de l'homme Toute la gloire de l'homme Est comme la fleur de l'herbe Et on dit L'herbe sèche Et la fleur tombe Mais Mais La fleur tombe Verset 25 Il dit Mais La parole du Seigneur Demeure Plus forte Que toute autre chose sur la terre La parole du Seigneur Il dit Demeure éternellement Et cette parole Est celle Qui vous a été annoncée Par L'évangile Vous avez dit quoi ? Il dit L'évangile que nous entendons La parole que nous écoutons Est forte Durée plus longue Plus saine Incorruptible Comme Comme toutes les Et cet évangile Vous parvient aujourd'hui Cet évangile Incorruptible Va sauver ton âme Amen Elle guérira ton corps Elle te rendra en bonne santé Elle te rendra fort Elle va tout parfaire Dans ta vie Parce qu'elle dit C'est la parole Qui vous est annoncée Par l'évangile Elle vous parle ce soir Du message Intitulé Les bénéficiaires privilégiés De l'évangile des prodiges L'évangile des prodiges Qui nous accorde Les prodiges du salut Le prodige de la guérison Le prodige de la délivrance Le prodige des miracles Sans nombre Ce soir C'est ta soirée Est-ce que je parle A quelqu'un là-bas Ce soir C'est ta soirée Au nom de Jésus Trois choses à considérer Rapidement Premièrement Croire Et recevoir Croire Et recevoir Cela veut dire Quiconque croit Reçoit Tu n'es pas un spectateur Ici ce soir Amen Tu es venu Tu es venu Croire Et tu es venu Pour recevoir Croire Et recevoir Les prodiges De son salut Mais vous savez Il y a certaines personnes Elles ne comprennent pas Elles ne savent pas Qu'elles se font du mal Elles ne savent pas Qu'elles bloquent Mais elles le font C'est ce que les phariseurs ont fait Quand Christ est venu C'est ce que les égyptiens ont fait Quand Moïse était venu C'est ce que ces cananiens ont fait Quand Ils ont bloqué Ils ont eu des confédérations Ils ont eu ce que nous appelons le complot Et ils se sont mis ensemble Ils ont dit Nous n'allons pas laisser Jésus Et le peuple d'Israël Passait Entrer sur la terre promise Ils se sont bloqués eux-mêmes Mais par la grâce de Dieu Tu ne vas pas Te bloquer toi-même Des prodiges Du salut De la sainteté Du ciel De la puissance de Dieu Tu ne vas pas te bloquer Au nom de Jésus Alors C'est pourquoi nous avons Le deuxième point Bloquer Et résister A la volonté Du sauveur La volonté du sauveur Il est venu sauver Et Quiconque croit Quiconque Se soumet Et s'abandonne Au Seigneur Sera sauvé Sera guéri Sera délivré Sera béni Et les trésors du ciel Viendront Sur cette vie Mais si quelqu'un se bloque Si quelqu'un résiste A la volonté du sauveur Celui-là est foutu Il passera de l'autre côté Pour toujours Et parce que C'est lui-même Qui s'est bloqué Il ne viendra pas Du côté du Seigneur Troisième point Nous verrons Devenir Les récipiendaires Les récepteurs Devenir Le peuple Qui reçoit De faire les récipiendaires De sa guérison Pour tous les chercheurs Ceux qui viennent Et qui cherchent Et qui veulent La bonté de Dieu La bonté de sa grâce La bonté de sa puissance La bonté de son esprit De sa suffisance Dans leur vie Ils viennent Ils deviennent Les récipiendaires De sa guérison Pour tous les chercheurs Voyons le premier point Premier point Crois et recevoir Les prodiges De son salut Voyons Ces deux mots Crois et recevoir Les prodiges De son salut Voyons Esaïe Chapitre 53 Verset 1 Qui a cru A ce qui nous était annoncé Qui a reconnu Le bras De l'éternel Qui a cru A notre A ce qui nous était Annoncé Ils ont dit Ce qui nous était annoncé C'est pas ce qui m'a été annoncé Esaïe dit Qui a cru A notre Rapport Esaïe Qu'est ce que tu veux dire Par là Moïse est venu Vers le peuple Il a dit L'éternel m'a envoyé Pour vous délivrer Et seuls ceux qui ont cru Qui avaient cru Au rapport Ont vu le bras De l'éternel Et le bras De l'éternel Les a délivrés Et les a sauvés Ensuite Josué A été suscité Et Josué Les a dit Tous ces murats De Jéricho Vont se C'est courlé Qui a cru A le rapport De Moïse C'est ce qui C'est quoi Ils sont sortis De la captivité Et Josué Qui sont ceux Qui ont cru A notre rapport C'est ceux là Ceux là Qui ont cru Au rapport Ils ont vu Le bras De l'éternel Ils ont vu La gloire De Dieu Ils ont vu La délivrance Du Seigneur Alors David Viens Et David Disait à Saül Aider Est-ce que Je peux te donner Des rapports Ils étaient dans le désert Alors un lion Un lion Venu Oter L'une des brebis Et je l'ai attrapé Je l'ai déchiré En morceaux L'ous est venu Voulant Détruire Prendre L'un de ses agneaux Il dit Je l'ai détruit Saül Écoute-moi Ce Goliath Ce Philistin Sera comme l'un d'eux Jésus sera Ton Goliath Ton Philistin Sera comme l'un Deux Qui a cru A notre rapport Comme ils ont cru Que ce petit David Va faire tomber Goliath Le bras de l'éternel A été manifesté Et j'ai dit Est-ce que Tu as entendu mon rapport Ézéchiel C'est venu vers moi Il était malade Jusqu'à la mort Et je lui ai dit Mettre ta maison En ordre Parce que Tu vas mourir Alors il a dit Je ne suis pas prêt A mourir Est-ce que quelqu'un Est-ce que tu es prêt A mourir là-bas Tu n'es pas prêt Tu ne mourras pas Le calvaire Va détruire Ce message De la mort Dans ta vie Au nom de Jésus Qui a cru A notre rapport Et Dieu a dit Va dire Ézéchiel J'ajoute 15 ans A ces jours Et l'homme a cru Il a cru Et le bras de l'éternel Lui a été révélé Alors C'est la personne L'homme La femme Qui croit au rapport Ce sont ceux-là Qui voient le bras de Dieu La puissance de Dieu Révélée à eux Et comme tu crois Ce message aujourd'hui Ce rapport aujourd'hui Et tu crois Au message du salut Que voici ce que Dieu fera Le bras de l'éternel Te sera révélé Donne grand-mère Alors Ce que Isaïa dit Dans le chapitre 53 Verset 1 Il dit Qui a cru A ce qui nous était annoncé Je veux que vous venez En Jean chapitre 12 Verset Nous passons De l'Ancien Testament Et nous venons Dans le Nouveau Testament En Jean chapitre 12 Lisons le verset 38 12 38 Afin que s'accompile la parole Qu'Esaïe le prophète a prononcé Seigneur Qui a cru à notre prédication Qui a cru à notre prédication Jean Que tu veux-tu Jésus a les enseignants Prêchant Guérissant les malades Est-ce que tu crois A cette prédication Et Jésus Christ Le même Hier Aujourd'hui Et éternellement Est-ce que tu crois A cette prédication Jean dit Chaque fois Que tu entends La prédication La parole La parole impérissable La parole invincible La parole La parole Qui a la puissance Puissance De faire Ce que la prédication A dit Lorsque tu crois A cette prédication Le bras de l'éternel Te sera révélé Voyons ceci En Jean chapitre 12 Verset 38 Afin que s'accomplit La parole Qu'Esaïe le prophète A prononcée Seigneur Qui a cru A notre prédication Voyez c'est Jean Dans le Nouveau Testament Il dit Seigneur Qui a cru A notre prédication Et à qui Le bras Du Seigneur A-t-il Été révélé Voyez la connexion Tu crois Et alors Le bras de l'éternel T'est révélé Tu acceptes Et le bras Et la puissance Tu comprends Le bras Si tu veux porter Quelque chose Et ton bras Est fort Et ton bras Est puissant Et ton bras Est fort Puissant C'est ce bras Symbolisant la puissance Et la force Et la force Par laquelle Tu pourras porter Ce que tu veux porter Et c'est lorsque Tu crois au témoignage Voyez Matthieu le soir Plusieurs sont venus Au Seigneur Et Jésus Christ A déclaré la parole Et les a révélés Et a chassé Tous les démons Est-ce que tu crois A ce rapport Alors le bras De l'éternel Te sera révélé Voyez le rapport De Marc Marc dit Oh cet homme Avait un seul fils Il tombait Dans la rivière Il tombait Dans le feu Et parce que Le diable Voulait le détruire Alors Jésus Christ a dit Si tu peux croire Tout est possible A celui Qui croit Alors ça C'est le rapport De Marc Et Luc dit Voici C'est dit Lépreux Sont venus Ils ont crié Et ils ont dit Oh si tu le veux Tu peux nous rendre pur Fils de David Fils de Dieu Nous sommes des lépreux Purifis Non Et Jésus Christ a dit Allez vous montrer Au sacrificateur Et comme ils allaient Ils étaient tous guéris Les dix Cent pour cent Sans exception Et comme ils ont cru Au rapport Alors ils ont dit C'est comme ça La puissance de Dieu A été manifestée Dans leur vie Jean dit Jésus Christ est venu Vers faire la piscine De Bethsaida De Siloé Et il a dit Veux-tu être guéri Et il a dit Oh je n'ai personne Lorsque l'eau est troublée Pour me mettre dans la piscine Jésus lève-toi Prends ton lit Et rentre Immédiatement La puissance de Dieu Est venue sur lui Et Jean maintenant dit Matthieu a donné le rapport Marc a donné le rapport Luc a donné le rapport Et maintenant Jean donne le rapport Et comme Isaiah dit Qui a cru A notre prédication A notre rapport Et à qui Le bras de l'éternel Du Seigneur A-t-il été révélé Et comme tu crois Le rapport ce soir Le bras de l'éternel Te sera révélé Le bras Qui sauve Quiconque invoquera Le nom du Seigneur Sera sauvé Ce salut va te parvenir Ensuite Voici les miracles Qui accompagneront Ceux qui auront cru En mon nom Ils chasseront les démons En mon nom Ils prendront ses épanseurs Et les jetteront En mon nom Si bon Quelque Breuva mortel Ou quelqu'un Essaie De jouer Un tour Cela ne leur touchera pas Ils imposent Les mains aux malades Et les malades Seront guéris Si tu crois A ce rapport C'est fait ce soir Le salut Vient ce soir La guérison Vient ce soir La délivrance Vient ce soir Comment Parce que Nous avons cru Nous avons cru Au rapport Romain 10 Verset 16 Romain Chapitre 10 Verset 16 Romain 10 16 Car Parce qu'ils n'ont pas cru A l'évangile Ils se bloquent De la délivrance Ils se bloquent De prodiges Mais ils n'ont pas Obéi à la bonne nouvelle Verset 16 Romain 10 16 Mais ils n'ont pas Obéi à la bonne nouvelle Aussi Esaïe dit-il Seigneur Qui a cru A notre prédication Qui a cru A notre prédication Alors tous les témoignages Que nous écoutons De J.C.K. Nous avons entendu Les yeux ouverts Quand nous avons entendu Des paralytiques marcher Et marcher Nous avons entendu parler Des gens qui avaient Des problèmes au ventre Et c'est quelque chose Fait grou-grou-grou Là-bas Et la puissance du Seigneur Et la puissance du Seigneur Est venue sur ce ventre Et tout a disparu Tous ces rapports Que nous écoutons Nous avons entendu Parler des morts Ressuscités Nous avons entendu Parler des impossibilités Devenant possible Maintenant C'est lorsque nous croyons A ces rapports Comme Esaïe l'a dit Comme Jean l'a dit Comme Comme Romain L'apôtre Paul Le dit maintenant Et il nous dit Verset 17 Verset 17 Ainsi La foi Vient De ce qu'on entend La foi Pour être sauvée La foi Pour être pardonnée Et la foi Pour avoir Une nouvelle vie En Christ La foi Qui A franchi Le pécheur Cette foi Vient de ce qu'on entend Et ce qu'on entend Vient De la parole De Christ Dieu merci Cette parole Te parvient ce soir Et Dieu merci Tu seras Totalement Délivré Ce soir Au nom de Jésus Je crois Je crois Ceux qui croient Au rapport Au témoignage Auront la puissance La force L'arme Le bras De l'éternel Révélé à eux Dieu merci Tu crois Est-ce que tu crois Toujours là-bas Et le Seigneur Va honorer Cette fois Ce soir Au nom de Jésus Ésaïe Ésaïe Chapitre 9 Verset 2 Ésaïe Chapitre 9 Verset 2 Tu rends le peuple Nombreux Verset 1 Le peuple qui marchait Dans les ténèbres Quand tu marches Quand tu marches dans les ténèbres Quand tu marches dans les ténèbres Tu ne vois pas Les trous devant toi Tu ne vois pas La terre Tu ne vois pas Là où tu vas tomber Trébucher Ou casser tes os Ou même détruire ta vie Le peuple qui marchait Le peuple qui marchait dans les ténèbres Voit une grande lumière Même quand tu marches dans les ténèbres Même la lumière d'une bougie ne suffit pas Même la lumière de ta torche Fait beaucoup Même la lumière du matin La lumière du soir Fait beaucoup Mais il dit Ils ont vu une grande lumière Une grande lumière Ça veut dire Le fils Qui est ressuscité Il était dans les ténèbres totales Tout d'un coup Ça a changé Et maintenant Tu as une grande lumière Ceux Qui habitaient le pays de l'homme de la mort Une lumière resplendie Qu'est-ce que c'est l'Ancien Testament Allons maintenant à Matthieu au chapitre 4 Verset 16 Matthieu 4 Verset 16 Ce peuple assis dans les ténèbres A vu une grande lumière Ils ont vu qui Jésus La lumière du monde Ils étaient dans les ténèbres totales Et beaucoup de choses rampaient sur eux Beaucoup de choses détruisaient leur vie Et ces gens-là Dans le Nouveau Testament maintenant Qui étaient assis dans les ténèbres Tout d'un coup Le sauveur Le rédempteur Le guérisseur Le libérateur Est apparu Et ils ont vu une grande lumière Quiconque l'a vu A vu cette grande lumière Ils étaient sauvés Ils étaient toi tu le verras ce soir Quiconque l'a vu A vu cette grande lumière Était guéri Tu le verras ce soir Quiconque Qui l'a vu Ils étaient totalement délivrés Tous les liens Toutes les chaînes Et les liens du péché Et de la maladie Et des attaques sataniques Tout était brisé Ce soir Ce soir Je dis ce soir Brisé de ta vie Au nom de Jésus Et il dit Et sur ceux qui étaient assis dans la région L'homme de la mort La lumière s'est levée Quel est le résultat ? Verset 17 Verset 17 Dès ce moment Jésus commença A prêcher Et à dire Ils ont vu la grande lumière Venant du ciel Ils ont vu la lumière Qui dispense Toutes les ténèbres Du corps Et de leur âme De leur esprit Et de leur famille Et il dit Jésus commença A prêcher Et à dire Repentez-vous Car le royaume Des cieux Est proche Il nous dit Dans le verset 23 Verset 23 Jésus parcourait Toute la Galilée Il devait aller partout Pour se montrer Pour que ces gens-là Dans les ténèbres Puissent voir la lumière La lumière du monde Il devait aller Pour que les malades Ceux qui sont dépravés Ceux qui sont Malades puissent le voir La grande lumière Et qu'ils soient guéris Et c'est pourquoi Jésus qui est venu vers toi Tu verras la lumière De son salut Tu verras la lumière De sa puissance Et de sa guérison Sera effectuée Dans ta vie Au nom de Jésus 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 parcourait Toute la Galilée Enseigna dans les synagogues Prêchant La bonne nouvelle Du royaume Et guérissant Toute maladie Et toute infimité Toute maladie Et toute infimité Parmi le peuple Est-ce qu'il y en a bien là-bas Verset 24 Sa renommée Se répandit Dans toute la Syrie Et on lui amenait Tous ceux Qui souffraient De maladies Et de douleurs De divers Genres Des démoniaques Des lunatiques Des paralytiques Et des paralytiques Et il est Guérisseur Combien Il est guérisseur Tous Combien parmi nous Christ Christ Le sauveur Tu le verras ce soir Tu verras Christ Le guérisseur ce soir Tu verras Christ Le libérateur ce soir Et chacun Rappelez-vous Qui a cru A notre rapport A qui le bras de l'éternel A-t-il été révélé Et comme tu crois Au rapport A la prédication De sa puissance de guérison A la prédication De sa puissance salvatrice Comme tu crois Cela ce soir Le salut La justice Viendra pour toi La guérison Et la délivrance Viendra pour toi Maintenant Croire Et recevoir Les prodiges De son salut Venons au deuxième point Maintenant Je vous ai déjà dit Qu'il y a des gens Qui bloquent le salut Il y a des gens Qui bloquent Leur guérison Il y a des gens Qui bloquent La puissance De Dieu Dans leur vie Si il ne sera pas bloqué Au nom de Jésus Rappelez-vous Rappelez-vous Notre jeune soeur Notre soeur Nouvelle-Mandée Qui a témoigné Hier Et a dit J'ai dit Que je venais A ce lieu Là où J'ai dit Que je tient Et mes frères Dis Non Tu n'iras pas Tu n'iras pas Mais la jeune soeur Souffrait Cet homme Voulait bloquer Sa voie Pour qu'elle n'ait pas Sa délivrance Son salut Et il a continué Et il a continué A dire Tu n'iras pas Nous appartenons Ceci Nous appartenons Ceci Et finalement Il a pris la décision Ce n'est pas toi Qui souffre C'est moi Qui souffre C'est moi Qui meurt Et j'ai cherché La solution Passée par là La solution Là-bas Mais il n'y a pas De soulagement J'irai là-bas Et elle est venue Et elle a eu Son miracle Elle n'a pas permis A qui que ce soit Elle n'a pas permis A vos frères A une soeur A un parent A un homme religieux Qui qu'il soit Elle n'a permis A personne De bloquer sa voie Et de résister A la puissance Miraculeuse Qui venait pour elle Tu ne dois pas Tu ne dois permettre A personne De bloquer ton chemin Personne ne va bloquer Ton chemin Mais vous voyez Il y a des gens Qui bloquent Leur propre chemin Voyons ici En Matthieu Chapitre 13 Matthieu 13 Verset 14 Matthieu 13 Verset 14 Et pour eux S'accomplit Cette prophétie D'Esaïe Vous entendrez Vous entendrez De vos oreilles Et vous ne comprendrez Point Comment se fait Que quelqu'un Entend Et qui ne comprend Je pense Que je comprends Comment ça s'est passé J'étais J'ai été élève Avant de devenir professeur Avant que je ne vienne Dans la classe Si j'avais quelque chose A l'esprit Et je rêvais En plein jour Ce que l'enseignant Disait Tout ce que l'enseignant Écrivait Je ne comprenais rien Parce qu'en réalité Je n'ai pas donné Mon attention A 100% A ce que L'enseignant Disait Et pour cela Je n'avais pas La compréhension A ce niveau là Même Si J'ai vu Ce qu'il disait Finalement Je me suis réveillé J'ai dit Je veux avoir De bonnes notes Et si je dois avoir De bonnes notes Ce que l'enseignant Dis Je dois alors Prêter attention Et Je J'ai enlevé Les rêves Vasserie De mon esprit Et je me concentrais Sur ce que l'enseignant Disait Et j'ai finalement Compris Le problème N'était pas Mon cerveau Le problème N'était pas Mon intelligence Le problème N'était pas Mon quotient Intellectuel Mon problème Était Mon attention Mon problème C'est que Je ne permettais Permettais pas A des rêves Vasserie De m'empêcher Finalement Je suis devenu Enseignant Moi-même Et quand j'enseignais Ces élèves Eux tous Étaient dans la classe L'autre avait Distinction L'autre N'avait Pas de bonnes Mais ils étaient Tous dans la classe Et j'ai dit Comment cela se passe L'autre Le même enseignant Il reçoit Il comprend Il reçoit Des distinctions L'autre C'est Toujours dans la classe Et ayant toujours De mauvaises notes J'ai compris Ce qui m'est arrivé À des années Et arrivé à celui-là Il pensait aux copains Il pensait aux copines Il enseignait Finis vite Finis vite Moi j'ai un autre Rendez-vous là Avec mon partenaire De péché Et parce qu'il ne prêtait Pas attention Il ne comprenait pas C'était pas Le problème De l'enseignant Parce que dans la même classe Quelqu'un Avec de distinction Alors Si tu peux Effacer Oter Et balayer Toutes ces Révasseries Et toutes les mauvaises choses Auxquelles tu penses Et planifier Je vais à la croix Quand il finit ça Je vais courir Et aller là-bas Si tu peux Te repentir De ça Et ôter Tout cela De ta vie Tous les blocages Tout va disparaître De ta vie Au nom de Jésus Voyez ces gens-là Et Zahia dit Vous entendrez De vos oreilles Et vous ne comprendrez pas Et vous Et vous Vous regarderez De vos yeux Et vous ne verrez Point Verset 15 Verset 15 Car Le cœur De ce peuple Est devenu Insensible Et ils ont Fermé Leurs Ils ont Enducit Leurs oreilles Et ils ont Fermé Leurs yeux Si Une bonne image T'est montrée Et tu fermes Les yeux Et tu dis Quelle couleur Vois-tu Je ne vois Aucune couleur Ce n'est pas La faute De la photo Ce n'est pas La faute A celui Qui te montre La photo Les yeux Sont fermés Lorsque les autres Reçoivent le salut Et la joie Du salut Est en train De Se manifester Et toi tu fermes Les yeux Est-ce que tu vois Celui qui est Sauvé Et leurs vies Sont Trempe Moi je ne vois Pas Tu ne peux pas Voir Parce que Délibérément Tu as fermé Tes yeux Et comme nous prions Et comme nous prions Nous disons Au nom De Jésus Et au dernier Amen Ils sont sortis De la chaise Fauteuil Roulant Tu fermes Les yeux Et les autres Est en train D'acclamer De se réjouir Et toi Tu bloques Tes oreilles On dit Qu'est-ce que tu as vu Ah moi je n'ai rien vu Tu ne vois rien Parce que Tes yeux Sont fermés Qu'est-ce que tu entends Je n'ai rien entendu Parce que tu as fermé Tes oreilles Il y a des gens Qui bloquent Leur salut Et ils bloquent Leur guérison Également Leur délivrance Leur prodige De leur vie Parce qu'ils Permettent à leurs yeux D'être fermés Et ils permettent À leur esprit D'être solé Pour ne pas entendre Ça Pourquoi il dit De peur Ça Pourquoi ils ferment Les yeux Ça Pourquoi ils bloquent De peur Qu'ils ne voient De leurs yeux Qu'ils n'entendent De leurs oreilles Qu'ils ne comprennent De leur cœur Qu'ils ne se convertissent Et que je ne les guérisse Quand ils ouvrent Les yeux Ils seront convertis Quand ils entendent Bien Ils seront convertis Quand ils pensent À ce qu'ils entendent Et ils croient Au rapport À la prédication Et le bras De l'éternel Leur est révélé Ils seront convertis Mais la dernière partie Et que je les guérisse Si tu ne bloques Pas ton esprit Du rapport Et tu ouvres ton cœur Tu ouvres ton esprit Tu ouvres ta volonté Tu ouvres ta volonté À la parole de Dieu Que tu entends Ce soir C'est la soirée De ta conversion Le Seigneur Va tellement puriger Ta vie Purifier ta vie Le Seigneur Le Seigneur va tellement Ennuler Toutes choses sales De ta vie Et tu seras Une personne Tout à fait nouvelle Une nouvelle créature En Christ Quelqu'un là-bas Crie Amen Il va transformer Tellement transformer Ta vie Il va tellement changer Ta vie Nous verrons Nous verrons Que tu es maintenant En Christ Si quelqu'un En Christ Un homme Une femme En Christ Les choses anciennes Sont passées Et voici Combien de choses Sont devenues nouvelles Maintenant Dans ta vie Combien de choses Vont devenues nouvelles Dans ta famille Combien de choses Dans ton caractère Combien de choses Dans tes habitudes Combien de choses Voici Toutes choses Sont devenues nouvelles Je prie Que tu ne bloques Pas ton chemin Je prie Que quelqu'un Qui est assis À côté de toi Ne bloque pas Ton chemin Comment est-ce Il peut me bloquer Pendant que nous prions Il te parle Pendant que nous prions Il est en train De regarder son portable Et il cherche Un email Il cherche Les choses Et il te tape Il dit Regarde 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 ce que je vois Et il est en train De bloquer ton chemin Il ne veut pas Que tu comprennes Il ne veut pas Que tu aies Le salut du Seigneur Il ne veut pas Que tu aies La guérison du Seigneur Il bloque le chemin Et il permet aussi À d'autres De bloquer Le chemin Et de résister À la volonté De Christ De les sauver Le Seigneur Va changer ta vie Acte 28 Verset 20 Acte 28 25 Comme il se retirait En désaccord Paul avait déclaré D'autres ont dit Non Jésus n'est pas le sauveur Notre tradition Moïse Notre cérémonie Non Non Se laver dans le jourdain Jésus n'est pas le sauveur Il n'est pas d'accord Quand vous écoutez La parole de Dieu Et vous n'êtes pas d'accord C'est pour dire Qui a cru À notre rapport Qui a cru À ce qui nous a été annoncé À qui le bras de l'éternel A été révélé Si tu n'es pas d'accord Que Jésus Christ Est le seul chemin Et qu'il est le chemin Qui conduit Au triomphe À la transformation Totale Au salut Si tu n'es pas d'accord Tu ne peux pas être sauvé C'est lorsque tu entends La parole Cette même parole A sauver d'autres Cette même parole A pardonner les autres Cette même parole A transformer Leur vie Et ils ont une nouvelle vie Une nouvelle transformation De vie C'est lorsque tu es d'accord À Il a sauvé les autres Et c'est le seul sauvé J'accepte Je suis d'accord Qu'en ce moment là Que le salut Va te parvenir Et ça te viendra Ce soir Comme il se retirait En désaccord Paul n'ajouta Que ces mots C'est avec raison Que le Saint-Esprit Parlant à vos pères Par le prophète Esaïe A dit Verset 26 Verset 26 Va Vers ce peuple Et dit Vous entendrez Vous entendrez De vos oreilles Et vous ne comprendrez Point Pourquoi Ils n'ont pas compris Ils s'attachèrent Aux anciennes erreurs Ils s'attachèrent Aux anciennes traditions Ils s'attachèrent Même si j'ai tort Je préfère avoir tort Regardez ces pharisiens Regardez ces sassudes Et je suis en accord Avec eux Tu peux être en accord Avec les ténèbres Et les ténèbres Au même moment Tu peux être en accord Avec la vérité Et les erreurs Au même moment Et à cause de cela Ils Vous entendrez De vos oreilles Et vous ne comprendrez Point Vous regarderez De vos yeux Et vous ne verrez Point Verset 27 Il dit Car le coeur De ce peuple Est devenu Insensible Ils ont endurci Leurs oreilles Et ils ont fermé Leurs yeux Vous voyez Je suis de peur De peur qu'ils ne voient De leurs yeux Dieu n'a pas fermé Les yeux Ils ont fermé Les yeux Les traditions Ferment leurs yeux Et leur incrédulité A fermé Les yeux Leurs oreilles Et leurs yeux Ils ont fermé Les yeux De peur qu'ils ne voient De leurs yeux Qu'ils n'entendent De leurs oreilles Qu'ils ne comprennent De leur coeur Qu'ils ne se convertissent Et que je ne les guérisse Ceux qui ne sont pas Convertis Ceux-là Qui bloquent leur chemin Ceux qui ne sont pas guéris C'est eux Qui ont scellé Leur esprit Dieu merci Tu ne fais pas partie d'eux Tu entends Tu comprends Tu crois Et tu seras sauvé ce soir Tu entends Tu acceptes Tu n'argumentes pas Tu crois Et tu seras guéri ce soir Troisième point maintenant Troisième point Nous Nous considérons Devenir Les récipiendaires De sa guérison Pour tous les chercheurs Combien de chercheurs Combien de chercheurs Nous sommes venus aujourd'hui Et le Seigneur Va guérir Va délivrer Il va affranchir Au nom de Jésus Voyons Esaïe Chapitre 51 Verset 1 Esaïe 51 Verset 1 Écoutez-moi Vous qui poursuivez la justice Il y a des gens Ils cherchent la justice Et la justice ne peut venir Que de Christ Notre rédempteur Et il nous donne sa justice Et il ôte notre injustice Nos péchés Et il dit Écoutez-moi Nous devons écouter Nous devons entendre Nous devons accepter Ce que nous entendons C'est de cette manière Que la rédemption ne parviendra C'est de cette manière Que la guérison ne parviendra C'est de cette manière Que la nouvelle vie ne parviendra Écoutez-moi Vous qui poursuivez la justice Qui cherchez L'éternel Nous cherchons l'éternel Parce qu'il est le Seigneur Notre sauveur Il est le Seigneur Notre sanctificateur Il est le Seigneur Notre guérisseur Il est le Seigneur Notre libérateur Il est le Seigneur Notre rédempteur Et nos cœurs Le cherchent Nos cœurs soupirent Nos cœurs désirent Nous voulons son salut Et il dit Qui cherchez l'éternel Portez les regards Sur le rocher D'où vous avez été taillé Le rocher D'où tu as été tiré Sur le creux De la fosse D'où vous avez été tiré Nous étions dans la fosse Nous étions dans le fossé Nous étions dans le trou Oh, je veux sortir de ce trou Je veux sortir de cette fosse Je veux sortir du creux Je ne veux pas demeurer là Important Je ne veux pas demeurer là En train de tourner en rond Et tournant dans le cercle Dans le même chemin Je veux une nouvelle vie Je veux le salut Je veux la justice Je veux la guérison Je veux la délivrance Je veux la puissance Je veux le bras de l'éternel Efficace Et puissant Et fort Dans ma faveur Alors il dit Voyez Regarde le creux De la faute D'où tu as été tiré Verset 2 Portez les regards Sur Abraham Votre père Et sur Sarah Qui vous a enfanté Comment Pourquoi je dois Porter les regards Sur eux Dieu a parlé à Abraham Et il a cru A cela Et cela lui a été Compté à justice Tout ce que Dieu A dit Sors De Hure De KD1 Sors De l'adoration Idolâtre Sors De toutes ces Cérémonies Idolâtre Ténébreuses Il est d'accord Et il est sorti Et Dieu a dit Marche devant la face Il était d'accord Et là Marché devant Dieu Dieu a dit Consacre-toi Et amène Ce qui est précieux Pour toi Et donne-le moi Il savait Que s'il donne A Dieu Une chose précieuse Le Seigneur Va lui retourner Quelque chose De plus grand Quelque chose D'éternel Quelque chose De plus précieux Et Maintenant Dieu dit Quand j'ai parlé A Abraham Votre père Votre père Dans la foi Pour la circonstitution Il a cru Il a cru La même attitude Qu'il avait La même réponse Qu'il avait La même confiance Qu'il avait Envers le Seigneur Regardez Pointez-le Regardez Sur Abraham Votre père Et sur Sarah Qui vous a enfanté Car lui seul Je l'ai appelé Car lui seul Je l'ai appelé Et il ne regardait pas Autour Est-ce qu'il y a Quelqu'un d'autre Qui veut suivre Est-ce que je suis le seul Qui va être sauvé Est-ce que je suis le seul Qui va donner ma vie au Seigneur Est-ce que je suis le seul Qui va suivre Qui va suivre le Seigneur Il n'a pas regardé Autour de lui Il n'a pas regardé Autour de lui Aidez Si je suis le seul De toute la terre Qui entend L'appel à la repentance Qui entend La voix à la justice Qui entend L'appel au salut Alors si je suis Le seul Dans le monde Je suivrai Je suivrai Je suivrai Alors il ne connaissait pas Ce chant Mais sa vie Montre cela J'ai décidé De suivre Jésus Pas de retour Pas de retour J'ai décidé Je l'ai appelé Lui seul Ce n'était pas comme Dans une foule Et tout le monde De dire Toi tu vas Tu es venu Allons ensemble Non Enfin mon ami Allons ensemble Non il l'a appelé Lui seul Et le Seigneur T'appelle Seul ce soir Et il te fera Du bien Il sauvera Ton âme Il va Purifier Tes péchés Il va briser Tous les jours De ta vie Au nom de Jésus J'ai décidé De suivre Le Seigneur Pas de retour Pas de retour Le monde Le monde contre moi Tout de même J'ai décidé De suivre Jésus Pas de retour Pas de retour La croix devant moi Et le monde Derrière moi Quel que soit Pas de retour Point de retour Mes amis Peux m'abandonner Tout peut se passer Mais Dieu m'appelle Aidez Porte les regards Sur Abraham Votre père Et sur Sarah Qui vous a enfanté Qu'à lui seul Je l'ai appelé Abraham Il l'a entendu Il l'a compris Il l'a vu Il l'a perçu Et pour cela Il a porté Tout sa concentration Il a porté Tout sa focalisation Il a porté La direction de sa vie La direction dans laquelle Il devait suivre Celle dans laquelle Dieu l'appelait Et ensuite Il dit Parce qu'il Est apparu devant moi Et il a répondu A ma parole Seul Je l'ai béni Je l'ai appelé Il s'est levé Il m'a suivi Et parce qu'il m'a suivi Sans se soucier De ce que les gens diront Je l'ai béni Et multiplié Ça c'est toi Je l'ai dit Ça c'est toi Le pas que tu feras ce soir Et tu abandonnes tes péchés Tu confesses et abandonnes Tu ne regardes pas autour de toi Qui suis Qui ne me suit pas Toi De tout ton esprit De toute ton âme De toute ta force Toute la détermination Que tu auras Dans ton cœur Et tu dis Je vais Suivre Et tu suis Christ A se saisir de toi Il va purifier ta vie Il va purger ta vie Il va te bénir Par une grande bénédiction A laquelle tu n'as jamais pensé Avoir dans ta vie Voici le moment Le moment de la décision Dans ta vie Porter les réactions À Abraham Beaucoup l'ont fait avant Nous Le Seigneur les a appelés Et d'eux-mêmes Ils ont suivi le Seigneur Suivez-moi Je ferai de vous Des pécheurs d'hommes Il fera de toi Une nouvelle personne Aujourd'hui Une nouvelle vie Aujourd'hui Une nouvelle personnalité Aujourd'hui La tête baissée Les yeux fermés La tête baissée Les yeux fermés Le Seigneur t'appelle Maintenant Il dit J'attends ici Pour te donner le salut Pour te donner la rédemption Pour te donner le pardon Pour te donner la vie éternelle C'est toi Qui l'appelle Alors Accepte l'appel Personnellement Et dis Seigneur je viens Seigneur je viens Est-ce que quelqu'un là-bas Seigneur je viens Répète non Seigneur je viens Seigneur je viens Dis-le Dis-le encore Mets l'accent Je viens Je viens Je viens Je viens Je viens Le Seigneur Le rend efficace Dans ta vie Au nom de Jésus La tête baissée Les yeux fermés Le plus profond Le plus profond De ton coeur Le plus profond De ton coeur D'une décision Ferme De ton coeur Inébranlable De façon irrésistible Tu veux prendre Nouvelle vie N'importe où tu es Où es-tu Lève ta main Seigneur je viens Seigneur je viens Seigneur je viens Si tu lèves la main Que Dieu te bénisse là-bas Mets-toi debout Mets-toi debout Mets-toi debout Ne te soucies pas des autres A côté de toi Lève simplement ta main Et lève-toi Dis Seigneur je viens La bénédiction t'attend Seigneur je viens Le salut t'attend Seigneur je viens La vie éternette t'attend Seigneur Lève-toi Lève-toi Et nous allons prier ensemble maintenant Et nous allons Soler ta réponse Et nous allons soler Ta réponse A l'appel de Dieu Nous allons soler ça Afin que la parole de Dieu Soit accomplie dans ta vie Née de nouveau Par La semence incorruptible Ça c'est la parole de Dieu Qui demeure éternellement Lève-toi Lève-toi Ne tarde pas Abraham n'a pas tardé Ne tarde pas Il dit c'est mon temps maintenant J'ai décidé J'ai décidé de suivre Jésus Pas de retour Pas de retour Père Au nom de Jésus Tous ceux là Qui ont répondu à ton appel L'appel à la repentance Ils se sont détournés de leur péché Ils se sont détournés de leur péché Ils l'appellent au salut Ils viennent au sauveur Je prie Seigneur Dans ton amour Dans ta misère Dans ta compassion Dans ta grâce Pardonne-les Au nom de Jésus Je prie Seigneur La nouvelle vie Le parvienne maintenant Je prie L'évidence de la foi De la justification Tu les raccoles cela maintenant Au nom de Jésus Je prie que toute la culpabilité Du passé La condamnation du passé Tu hôtes tout de leur vie Maintenant Liberté Liberté Rédemption La paix du cœur La justice Le Christ Donne-le cela Au nom de Jésus Et que ton esprit Rende témoignage à leur esprit A leur cœur Que maintenant Ils sont enfants de Dieu Merci Seigneur C'est fait Vous êtes sauvés Vous êtes nés de nouveau Une nouvelle vue Est venue pour vous maintenant Au nom de Jésus Nous prions Amen Que Dieu vous bénisse Toujours debout Conseiller Les membres de la chorale Les autres sont là Ils sont là Pour vous aider Donnez-leur Les informations correctes Et votre salut Sera permanent Au nom de Jésus Et après La période Après la période De conseil Je reviendrai Voir de votre Mira Voir d'élément Vos prodiges Comme je reviens Ce nom Certains ce soir Au nom de Jésus Gloire à Dieu C'est la meilleure décision Que vous avez prise Dans la vie La décision De sur le Seigneur Jésus Christ Celui qui aime Votre âme Celui qui vous conduira De la terre au ciel La meilleure décision C'est la décision Que vous avez prise Ce soir Copérez avec les conseillers N'importe où vous êtes Vous qui avez levé Vos mains Et qui avez donné Votre vie au Seigneur Ce soir Donnez vos informations Correctes L'adresse correcte Vous recevez une fiche Un formulaire Donnez les informations Correctes C'est très très important Vous avez maintenant Décidé de suivre Jésus Plus de mensonges Chaque information Que vous donnez Sera correcte Correcte Rien ne sera faux Donnez les informations Correctes L'adresse correcte Le numéro de téléphone Correcte C'est très important Faites-le Faites-le De tout votre coeur Comme vous avez répondu A cet appel Que le Seigneur Le serviteur de Dieu A lancé Par le message Que vous avez écouté Occupons-nous rapidement Donc Des Nouveaux convertis Si vous suivez en ligne Et vous voulez donner Votre vie à Christ Après Le message du pasteur Ce soir Voici un lien Il y a un lien Qui s'affiche Cliquez dessus Et un formulaire Va s'afficher Et remplissez le formulaire Pour que nous puissions Vous aider davantage Dans votre nouvelle marche Avec Christ Pour vous qui êtes en ligne C'est pour vous Pour vous aider Dans votre nouvelle foi Quand vous avez décidé De marcher Avec le Seigneur Jésus Si vous écoutez A la radio Ou à la télévision Il y a des numéros Qui vous seront communiqués Si vous avez donné Votre vie au Seigneur Donnez donc Vos noms et prénoms Numéros de téléphone A ces numéros Qui vous sont communiqués Ou bien Par WhatsApp Ou bien Vous pouvez noter Ce numéro Écoutez attentivement Plus 234 90 11 54 44 92 63 Je vais reprendre Pour ceux qui sont Les principales Et qui avaient pris Cette grande décision De suivre Le Seigneur Jésus Demain Pour ceux qui sont Les principales Évidemment Il y aura une séance Spéciale Pour ceux Qui sont Les vieux Seigneurs Qui sont Les principales Il y aura Un banquet Spécial Pour tous Ceux Qui nous suivent En ligne Qu'on donne Le vieux A Christ Le dimanche 5 Février On vous donnera Les détails Dans vos Différentes Nations Dans vos Pays Différentes 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 Merci. Merci. Occupons-nous rapidement de ceux-là qui ont donné leur vie au Seigneur, qui ont donné leur vie au Seigneur. Aidez-les à remplir les fiches et formulez-les pour ceux qui ne sont pas écrits. La décision que vous avez prise est une très bonne décision, qui vous conduira de la terre au ciel. Le Seigneur vous bénira quand vous donnez les informations correctes. C'est correct. 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 progressez dans votre nouvelle marche avec Jésus, ne cachez aucune information, faites tout sincèrement, la décision que vous avez prise de tenir, de donner votre vie à Christ, que cette même décision nous conduisent de l'avant. Conseillers occupant nous, partout nous sommes, dans nos églises locales, sur le champ de croisade, occupant nous de ceux-là qui ont donné leur vie au Seigneur ce soir, aidant ceux-là qui ne savent pas écrire. Le pasteur sera ravi de vous avoir disponible après cette décision. Le pasteur sera ravi de vous avoir disponible après cette décision. Merci. 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 Ceux qui ont suivi en ligne, il y a des numéros qui vous seront communiqués. ailleurs. Alors contactez-sez, ou bien vous qui utilisez vos portables, vos tablettes. Il y a un lien, vous allez voir un lien qui s'affiche et vous cliquez dessus, il y a un formulaire qui va s'afficher. Remplissez-le et nous pourrons vous aider dans votre foire. C'est très important. Nous voulons être en contact avec vous. Le pasteur voudrait entendre et avoir de vos nouvelles. Tout ce que nous vous demandons de faire, c'est pour vous aider pour que la décision que vous avez prise ce soir, vous puissiez progresser et que vous soyez plus fort. ... 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 la connaissez, numéro du carré si vous le connaissez, vous pouvez contacter ce numéro plus 234 91 54 44 92 63 le 5 février il y aura un programme spécial pour tous ceux qui ont donné le vieux seigneur dans chaque ville chaque quartier dans chaque pays on vous donnera plus de détails dans vos localités levons nous comme l'homme de dieu est venu gloire à dieu vous êtes là et vous croyez que votre miracle est à côté quand vous entendrez le dernier amen ce miracle sera là mon miracle mon miracle sera là au nom de jésus qui a cru à ce qui nous était annoncé j'ai entendu le rapport christ est mort il a été frappé par ses maîtresses nous sommes guéris qui a cru à ce rapport et quiconque est venu à lui le soir les aveugles les sourds les mieux les paralytiques ceux qui avaient problème mentaux les lunatiques ils sont tous venus et pas sa parole une seule parole il a chassé toute la maladie et ils étaient guéris ça c'est le rapport que nous donnons nous avons cru qui a cru à notre rapport père je te remercie parce que je l'ai entendu tu m'écoutes tout le temps pour ces gens là qui sont là je dis ceci et il a tourné là dit l'asa sort et l'asa est sorti ta guérison va sortir ton miracle va se manifester la seule chose c'est que tu dois croire au rapport à la prédication qui acquis le bras de l'éternel du seigneur a été révélé le bras de l'éternel viendra et te sera révélé là bas la puissance la force et la puissance de guérison du seigneur te sera révélé là bas tu es guéri ce soir ou est la personne dont je parle là bas lève une main et mets l'autre main là où tu as le problème crois crois et le bras de l'éternel te sera manifesté là bas père au nom de jésus pour nos frères nos soeurs nos amis nos voisins et tous ceux qui sont en ligne seigneur je prie que des miracles puissants dans chaque vie ce soir au nom de jésus pour tous ceux qui sont dans nos églises locales partout dans le monde dans ce pays partout sur le continent d'afrique partout au delà de l'afrique partout seigneur révèle ta ton bras puissant au nom de jésus et pour ceux qui sont ici en ce champ au lieu principal je prie révèle ta puissance et ta force et ta puissante de guérison sur chacun au nom de jésus seigneur commence son oeuvre sur chacun l'enflement soit au nom de jésus fibromes l'hernie le ventre enflé l'éléphantiasis soit guéri au nom de jésus je prie ce problème dans ton esprit ce problème d'oreille problème de mutisme que je te touche maintenant soit guéri au nom de jésus je prie seigneur toute maladie incurable 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 avec l'homme impossible aux hommes tu vas les guérir ce soir tu vas les affranchis ce soir je prie seigneur que ce cancer soit guéri maintenant même au nom de jésus il le problème d'intestin qui est bloqué ou bien quel que soit le problème je prie qui est libre quoi la parole de dieu ouvre tout maintenant qui est bloqué au nom de jésus je prie que les yeux aveugles s'ouvrent et voient maintenant glucome disparaît cataracte disparaît faiblesse des yeux soit guéri au nom de jésus hémorroïde soit guéri au nom de jésus palus fièvre soit guéri au nom de jésus fièvre tifoïe tu es guéri au nom de jésus tumeur du cerveau soit ôté au nom de jésus cette pierre font maintenant au niveau des reins au nom de jésus ceux qui n'arrivent pas bien respirer ils ont l'asthme et ils cherchent les désespérément qu'ils vivent guéri au nom de jésus et ceux qui ont la dysenterie vomissent je prie que ces choses arrêtent maintenant que ta puissance de guérison vient dans le corps de chacun au nom de jésus perte de sang cette perte de sang la base depuis longtemps maintenant et tu as utilisé des choses pour bloquer pour que ça ne gâte pas tes pagnes ou tes habits je demande soit desséché maintenant seigneur je prie ceux qui entendent ces bruits terribles dans leurs oreilles pour comme s'ils vont devenir fou je commence à savoir cessez au nom de jésus seigneur je prie pour ceux qui ont des douleurs dans les jointures attrites raideurs dans les jointures soit que tout soit délié maintenant au nom de jésus quel que soit ta maladie quel que soit ton infimité quel que soit la douleur que tu endures la mère de dieu te touche maintenant tu es guéri tu es délivré tu es affranchi seigneur partout ici à droite à gauche derrière au milieu devant à la bas en ligne dans chaque pays partout que ta puissance de guérison coule dans chaque vie maintenant au nom de jésus c'est fait pour toi c'est fait c'est fait c'est fait frère c'est fait mon fils là bas ma fille là bas c'est fait en ligne partout c'est fait en ligne tu crois au rapport et le bras du seigneur tu es révélé sur toi maintenant merci paix pour l'exhaustement au nom de jésus nous prions que dieu te bénisse examine toi tu verras les Les produits, les miracles.